8 juillet 1853, 4 navires de guerre américains débarquent dans un baie de Beido, l'actuel Tokyo. Ils demandent, sous la menace, l'ouverture de relations politiques et commerciales entre le Japon et les Etats-Unis. Ça faisait un peu plus de deux siècles que le Japon était dirigé par la famille des shogun Tokugawa, des généraux qui avaient réduit l'empereur à un rôle symbolique et qui avaient fermé le pays à la présence étrangère. Attention, ferme sur la présence physique des étrangers, mais pas au commerce, qui est important avec les plus occidentaux. Seulement, après 1853, les traités signés d'abord avec les Etats-Unis puis avec les autres puissances occidentales seront des traités imposés par les occidentaux et d'abord à leur profit. D'où une crise, à la fois économique, sociale et politique, au bout de laquelle en 1867, le deishogun Tokugawa rendra son titre. L'empereur reprendra ses pouvoirs et lancera une politique de modernisation accélérée du pays sur les modèles occidentaux.